Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Rivna, on se retrouve aujourd'hui pour la preview de NXT TakeOver 25, le 25e NXT TakeOver, qui aura lieu donc samedi 1er juin, donc là voilà, on n'a pas de gros show le lendemain, puisque c'était Money in the Bank, c'est vrai que l'année dernière c'était Money in the Bank, enfin c'était TakeOver puis Money in the Bank cette année, bon c'est deux semaines après, mais bon pourquoi pas. Un TakeOver qui a une très belle carte, c'est vrai qu'il y a une hype qui est un petit peu spéciale, parce qu'on vient de terminer Double or Nothing, donc voilà, personnellement, et je sais que c'est beaucoup de gens pareil, on est toujours hypé pour les TakeOver de toute manière, mais comme il y a eu Double or Nothing, tu vois, on était quand même un peu, comment dire, un peu dans l'attente aussi pour ce TakeOver, mais il y a fait Double or Nothing, donc c'est très particulier. Donc 5 matchs, comme d'habitude, et on va commencer avec un later match pour les titres par équipe NXT qui sont vacants, alors mis vacants par les War Raiders, Viking Raiders, la Viking Experience. Donc ils les ont remis vacants, donc 4 équipes dans un later match pour les titres par équipe de NXT, on a donc Danny Burch, Johnny Lurkan, l'Undisputed Era, les Forgotten Sons et les Street Profits. Ça on voit, ça on voit du très très lourd, la dernière fois qu'on a eu un multi-man match comme ça, c'était à TakeOver New Orleans, c'était 5 stars. Voilà, bon là, c'était un petit peu plus particulier, on était dans un match en solo, et puis il y avait des plus gros noms. Là, il y a quand même des gros noms, il y a quand même Kayle Roy et Bobby Fish, mais il y a aussi des plus petits noms, comme les Forgotten Sons. Mais moi j'adore les Forgotten Sons, voilà, j'aime beaucoup. Alors, j'adore Jackson Ricker, j'étais en fan de Gunner chez TNA, j'aime beaucoup Steve Cutler, je trouve qu'il a quelque chose Steve Cutler. Et ouais, c'est le Blade, je trouve qu'il est cool. Donc ouais, j'aime beaucoup les Forgotten Sons, ils ont un in-ring très basique, mais c'est très bien. Voilà. Donc, au niveau du match, moi j'attends vraiment ce match, je pense que ce sera un excellent opener. Voilà, maintenant au niveau des vainqueurs, là j'ai enlevé Danny Burch, Johnny Lurkan, sachant que Johnny Lurkan est à Ture 5 Live, donc je ne vois pas remporter les titres. Je ne vois pas l'indicibilité d'Ira. Je ne vois pas l'indicibilité d'Ira. Après, ce qui pourrait être cool, c'est toute l'indicibilité d'Ira championne. Mais j'aimerais bien que ça tourne un peu, donc maintenant ça joue entre les Street Profits et les Forgotten Sons. Je vais aller avec les Street Profits. En plus, je pense que le later match, par exemple, pour Montesford, ça va être génial. Je vais aller avec les Street Profits, mais attention aux Forgotten Sons, parce qu'ils sont quand même très bien build, ils ont été en finale de Syro Stacking Classique. Donc, je vais quand même aller avec les Street Profits, mais attention aux Forgotten Sons. Maintenant, le match, je l'attends, je pense que ça va être incroyable, et je pense que ce sera un excellent opener. Et c'est le match qui me haille un peu le plus, très clair. Matt Riddle contre Roderick Strong. Donc là, il y a vraiment toute l'indicibilité d'Ira qui est en match. Donc, Roderick Strong contre Matt Riddle. Les Ray Dragons, on va dire, dans le later match, et Adam Cole en minémat. Donc voilà, toute l'indicibilité d'Ira en match. Roderick Strong en 1 contre 1 contre Matt Riddle. Bon, il y a eu des petites tensions dans l'indicibilité d'Ira, même si ça semble être un peu mieux. Mais on a ressenti les premières tensions, notamment autour de Roderick Strong. Je pense quand même qu'il ne va pas quitter l'indicibilité d'Ira. Voilà, je ne crois pas en Roderick Strong en solo chez WWE. Voilà, donc moi, je le laisserai dans l'indicibilité d'Ira. Il est génial dedans, donc pourquoi l'enlever ? Maintenant, au niveau du match, j'ai allé avec Matt Riddle. Il a perdu lors du dernier de TakeOver. Je ne le vois pas perdre une deuxième fois. Je pense qu'il y a un projet plus important autour de Matt Riddle qu'autour de Roderick Strong. Maintenant, le match, je l'attends. Je pense que ça peut être intéressant. Même si je n'ai jamais été un fan des deux. Je les aime bien sans plus. Voilà, donc je suis un peu aux âves sur ce match. Je pense qu'il peut se passer des choses. Après, on verra. Mais je pense que le match peut être très bon, comme des ans. Donc, oui, j'ai peu d'attente sur ce match. Peu d'attente sur ce match, mais bon. Ça peut quand même être très bien. Voilà, donc je vais aller avec une victoire de Matt Riddle. Jaina Bezler défonce son titre féminin d'NXT contre Yo Shirai. Combien de fois j'ai prédit la victoire du challenger de Shayna Bezler ? Ça fait très longtemps que Shayna Bezler, pour moi, doit perdre ce titre à NXT et doit aller dans le main roster. Je trouve qu'elle a vraiment le profil main roster. Et ça, j'ai l'impression de le dire à chaque preview d'un takeover. Elle a vraiment le profil main roster. Elle ne doit plus être à NXT. Elle aurait déjà dû débuter à WrestleMania. Quand tu vois que ta top heal pendant un temps du côté de SmackDown, c'est Mandy Rose qui a les défis Asuka. Bon, il y avait Charlotte, certes, mais c'est un peu plus particulier. Donc, Shayna Bezler, je ne comprendrai jamais. Pour moi, j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Pour moi, elle aurait dû débuter dans le main roster depuis déjà 4-5 mois. Depuis le Rumble. Donc, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le délire de Shayna Bezler toujours à NXT. Alors, peut-être parce que c'est une des seules îles, on va dire, crédibles. Mais pour moi, non. Tu peux mettre Bianca Beller en île. Voilà, tu peux construire des îles. Donc, voilà, pour moi, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas et ça me fait chier. Je vais encore prédire la Challenger de Shayna Bezler, c'est-à-dire Yoshirai. Et je vais encore prédire un début dans le main roster pour Shayna Bezler. Qui, pour moi, doit débuter dans le main roster depuis maintenant très longtemps. Et c'est vrai que son règne m'ennuie. Voilà, pour moi, son premier règne, c'était très bien. Il fallait s'arrêter là. Voilà, Keri Sane, elle aurait dû peut-être un peu continuer. Ça ne servait à rien de redonner le titre à Shayna Bezler. Pour moi, c'est tiré sur la corde. Et voilà, pour moi, elle aurait dû débuter dans le main roster, comme je l'ai dit, depuis très longtemps. Donc, je vais aller avec Yoshirai une nouvelle fois. Maintenant, le match, je pense que ça ne va pas être très bien. Même si j'adore Yoshirai. Pour moi, c'est la meilleure catch-in ring de WWE, tout roster confondu. Maintenant, contre Shayna Bezler, j'ai déjà été déçu des matchs de Shayna Bezler et plus d'une fois. Donc, non, j'en attends rien de particulier. Et j'espère vraiment que Yoshirai va gagner parce que ça commence vraiment à être chiant de voir Shayna Bezler. Pour moi, Shayna Bezler, tu vas être dans le main roster depuis si longtemps. Et quand tu vois que tes top heels, c'est Lacey Evans et Charlotte. Alors, Charlotte, c'est très bien. Mais Lacey Evans, la Charlotte de Wish, c'est bon. Mais moi, je crois en Shayna Bezler dans le main roster beaucoup plus que NXT. Voilà, bref. J'ai l'impression de me répéter à chaque preview. Mais Shayna Bezler doit perdre son titre et aller dans le main roster. Victoire donc de Yoshirai, j'espère. Mais je commence à ne plus y croire. Match pour le titre nord-américain, le Velvet Injury. Il me défend contre Tyler. Brise, revenant d'NXT. Alors, il faut savoir que sur www.com, il n'a même pas été remis dans la catégorie NXT. Ce qui est le même cas de figure pour Alexander Wolfe, qui est toujours dans la catégorie SmackDown. Alors, attendez, ça, je parle pour l'application. Je vais aller voir tout de suite sur le site. J'en ai allé faire de suite cette fois-ci sur le site et plus sur l'application. Et c'est pareil. Donc, par exemple, Kylian Dayne, qui a refait ses débuts dans des live events NXT, est toujours du côté de SmackDown Live. Alexander Wolfe, qui a fait ses débuts chez NXT UK, est toujours sur SmackDown Live. Et Tyler Brise est toujours sur Raw. Donc, voilà, c'est les trois qu'on fait, le retour, en fait, non, en bas, on va dire, entre guillemets. Donc, au niveau, je vais d'abord parler sur le fait de ramener des gens du côté d'NXT. Alors, pour Tyler Brise, c'est un peu plus que c'est, pour le délire, que c'est le 25ème takeover. Si c'est ça, ça ne me dérange pas. Si c'est un one-shot. Maintenant, ramener Alexander Wolfe à NXT UK ou Kylian Dayne à NXT et donc Tyler Brise à NXT, ça, ça me dérange. Donc, ça n'a pas l'air d'être officiel. Pour l'instant, ce n'est pas officiel. Pour l'instant, ils sont toujours dans le main roster. Mais bon, ça, ça me dérange un peu. Alors, pourquoi ? Parce que dans l'idée de WWE, NXT, c'est le bas de l'échelle. NXT, c'est le développement. Donc, quand tu atteins le main roster, c'est que tu as fini ton développement. Donc, pourquoi tu irais te redévelopper en bas, quoi ? C'est ça qui me paraît très bizarre et que je ne comprends pas. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas et qui me gêne avec cette idée-là. C'est, en fait, de revenir en bas pour remonter en haut. Enfin, je trouve que dans l'idée de WWE, ça ne fait pas de sens. Donc, moi, j'aurais préféré que Tyler Brise soit viré et qu'il soit ailleurs. Pareil pour Alexander Wolfe, pareil pour Kylian Dane. Maintenant, ouais, ouais. Et puis, même autre constat, c'est que Tyler Brise, il a déjà eu sa chance. Est-ce que Dominique Dijakovic a eu sa chance ? Est-ce que Keith Lee a eu sa chance ? Est-ce que Kushida a eu sa chance ? Est-ce que beaucoup de catchers ont eu leur chance du côté de NXT ? Non. Donc, ouais, ça me dérange vraiment. Ça me dérange vraiment. Maintenant, est-ce que c'est pour l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Takeover 25, du 25e Takeover, l'anniversaire de Takeover ? Et donc, on fait ça, je ne sais pas. Mais ouais, après, si c'est ça, pourquoi Alexander Wolfe et Kylian Dane, en ce cas-là ? Donc, ouais, je suis vraiment sceptique là-dessus. Et ouais, moi, j'aurais préféré qu'il se fasse virer et qu'il retourne sur le circuit indépendant. Parce qu'Alexander Wolfe, Kylian Dane, Taylor Breeze. Moi, j'adorerais voir Kylian Dane chez New Japan. Bref, Taylor Breeze, c'est au élite. Taylor Breeze, ouais, voilà. Bref. Bon. Maintenant, au moins, on voit Taylor Breeze. Moi, je suis un énorme fan de Taylor Breeze. Vraiment, maintenant, Velvet in Dream contre Taylor Breeze, j'attends énormément ce match. Parce que c'est deux gimmicks tellement particulières. Le Prince Pretty et Velvet in Dream. Enfin, le match, je l'attends vraiment. C'est un des... Il y a trois matchs qui me hypen beaucoup et deux qui me hypen très peu. C'est très particulier. Mais ouais, celui-ci me hype énormément. C'est deux gimmicks tellement particulières, tellement... Voilà, j'ai vraiment hâte, vraiment, de voir ce match, de voir les entrées. Je pense qu'il va y avoir un duel au niveau des entrées aussi que j'attends beaucoup. Maintenant, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que Taylor Breeze est perdu de sa superbe. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un vrai match dans un gros show. Un vrai match de quoi ? Ça va durer combien de temps cette histoire ? 15 minutes peut-être ? Un vrai match de 15 minutes, ça fait longtemps qu'il n'en a pas eu. Donc, j'ai un peu peur. C'est vrai que lors de World's Collide, le petit truc contre Roderick Strong, ce n'était pas forcément très bien. Donc là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Mais bon, je pense que ça va être très bien. Je pense que ce sera le meilleur match de Taylor Breeze depuis très longtemps. Et j'attends le match. Maintenant, je vais aller avec une victoire du Velvet In Dream. Mais ouais, alors, attention. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la réalité des faits. Mais je suis quand même très content de revoir Taylor Breeze catcher. Parce que je suis un meilleur fan de Taylor Breeze. C'est maintenant dans l'idée que WWE, je trouve ça illogique. Voilà, en tout cas, grosse hype sur ce match. Et victoire du Velvet In Dream. Mais en tout cas, j'attends énormément. Et le main event, Johnny Gargano défend son titre NXT contre Adam Cole. Baby ! Donc, deuxième main event. C'est un Gargano Cole après des covers New York. Cette fois-ci, en 1 contre 1 normal. Alors, ça, je trouve ça un peu con. Leur premier match, c'est un Best World of Free Falls match. Et leur deuxième match, c'est un 1 contre 1 normal. Je pense qu'ils auraient dû faire l'inverse. J'étais un petit peu sceptique. Je n'ai jamais été un fan de la stipulation des Best World of Free Falls. En main event. Voilà. Si c'est dans la mid-card, ça ne me dérange pas. En main event, un Best World of Free Falls match. Je ne sais pas. Je trouve que, en fait, le Best World of Free Falls, je trouve, c'est pour un petit peu glorifier l'idée. Pour glorifier le match et pour lui donner de l'importance. Mais si c'est le main event, tu n'as pas besoin de lui donner de l'importance. Puisque c'est déjà le main event. Voilà. Pas fan des Best World of Free Falls match en main event. Maintenant, leur main event, la dernière fois, a été incroyable. Malgré quelques trucs illogiques. Maintenant, voilà. Là, c'est un 1 contre 1 pur. Et là, j'attends le match beaucoup plus. Du coup, j'ai une grosse hype. Alors, il faut savoir que Johnny Gargano a une petite blessure. Ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, il faut le savoir. Mais oui, j'ai une grosse hype sur le match. Maintenant, je me pose la question. Est-ce qu'ils vont faire gagner Adam Cole ? Mon choix du cœur, il va sur Adam Cole. Très clairement. Mon choix du cœur va sur Adam Cole. Non, mon choix de la raison. Alors, il faut savoir que mes choix du cœur et mes choix de la raison, c'est à peu près pareil partout. Pour les autres matchs. Mais sauf pour celui-ci. Mon choix du cœur, il va sur Adam Cole directement. Je suis fan de Gargano. Mais Adam Cole, je trouve qu'il a le facteur X qui n'a pas Johnny Gargano. Je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. Parce que, pauvre Johnny Gargano. Mais ça peut être aussi dans l'idée que dès qu'il gagne un titre, il perd après. On l'a vu avec le titre nord-américain. Et donc là, je vais aller là-dessus. Je vais aller sur une victoire d'Adam Cole. Et Johnny Gargano qui, du coup, ne fait que perdre ses titres. Oui, allez, je vais aller là-dessus. Je vais aller là-dessus. Victoire d'Adam Cole. Mais je n'en suis vraiment pas sûr. Maintenant, le match, je l'attends énormément. C'est deux mecs qui se connaissent. Donc, non, j'attends. J'attends le match et je pense que ça va être génial. Voilà, donc, un bon takeover. Bon takeover, je pense. Mais bon, est-ce qu'un takeover a déjà été mauvais ? Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada